Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 4 décembre 2023, 9h41 heure du Québec, on le voit, il y a beaucoup de choses qui se produisent, qui se passent en ce moment. La guerre est reprise en Israël et on le sait, il y a des raisons obscures pour ce qui s'est passé. Quand tu réalises l'ampleur de la suite des événements du 7 octobre, tu te demandes vraiment, est-ce que le Hamas n'a pas réfléchi aux conséquences de ces actes ou qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que si t'es le Hamas qui dirige la bande de Gaza depuis plusieurs années, même au-dessus d'une décennie, de mettre en péril son assis, son pouvoir sur la bande de Gaza en commettant cette attaque-là, les dirigeants savaient très bien, ils connaissaient très bien la réaction d'Israël, l'armée la plus puissante, l'une des plus puissantes au monde et que ce serait une attaque, une destruction peut-être même totale de cette organisation-là. C'est comme, je ne le sais pas, mais c'est comme surréaliste, c'est comme impensable. On met ça de côté, ça implique beaucoup d'autres choses aussi. On le voit, il y a beaucoup d'actions, la Chine envoie beaucoup de navires dans ce secteur-là, les Russes sont là aussi, les Américains en grand nombre, et ce n'est pas pour le bien-être ni des Israéliens ni des Palestiniens, OK? On le sait ça. Les fabricants de guerre ne sont pas là pour l'humanisme, ils sont là pour le pétrole et les ressources naturelles. Donc, ça va être très, très intéressant de comprendre ce qui se passe, puis une des choses les plus importantes à comprendre, c'est que tu as affaire à des gangsters. Tout ce monde-là, c'est une banque de gangsters. Tous nos dirigeants, puis ceux qui sont à la tête des complexes militaro-industriels, puis des complexes médiatiques, sont les plus grands gangsters, OK? Et ils sont là pour des raisons totalement pécuniaires et de pouvoir aussi. Et c'est très égoïste et très égocentrique. Le transport maritime est en train, puis c'est là qu'on est en train de se lancer des messages entre les gangs de rue, entre les gangs de criminels, c'est comme ça qu'on se lance des messages. On va voir une perturbation. Et c'est pour ça que tu vois de plus en plus de ces gros navires de guerre qui s'en vont dans cette région-là. Qu'on pense au canal de Suez et d'Ormose, où maintenant, il semble avoir des risques et il y a eu des attaques récentes. Il y en a eu une même, je vous en ai parlé hier, le destroyer américain britannique. Mais là, on apprend de Barron's, hier en fin de soirée, qu'un destroyer américain est là et abat des drones qui probablement partent du Yémen. Et c'est eux qui ont probablement attaqué le bateau, entre autres, britannique, mais qui en ont aussi saisi d'autres dans les derniers jours, les dernières semaines. Un destroyer américain a abattu le dimanche. Donc, il y a plusieurs drones alors qu'ils assistaient à des navires commerciaux en mer Rouge, visés par des attaques en provenance du Yémen, par des fameux Houthis qui sont financés, supportés par l'Iran. Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, qui ont déclaré avoir ciblé deux navires, ont lancé une série de drones et de missiles vers Israël ces dernières semaines et ont saisi un cargo le mois dernier. Mais les dernières attaques marquent une escalade significative de la menace contre Israël dans la région. Aujourd'hui, il y a eu quatre attaques contre trois navires commerciaux distincts opérant dans les eaux internationales du sud de la mer Rouge. Le destroyer de classe All Right Berks USA, Carney, a répondu aux appels de détresse des navires et a fourni son aide et a abattu trois drones qui se dirigeaient vers le navire de guerre dans la journée, indique le communiqué. Le Carney a détecté un missile tiré depuis une zone du Yémen. Donc, imaginez-vous, on est dans une situation où on va se retrouver avec des graves problèmes, si ce n'était pas assez d'approvisionnement, mais aussi d'augmentation des prix de toutes sortes. Donc, on a détecté, on le sait, le Yémen, où les Houthis sont naturellement en contrôle, ou presque, de ce pays-là, se permettent des choses assez spectaculaires, puis il n'y a pas vraiment de conséquences. Si tu voulais des raisons pour déclarer une guerre avec l'Iran, tu l'as. Et c'est peut-être ça vers quoi on s'enligne. Si tu voyais la quantité de navires dans cette région-là, c'est complètement hallucinant. Et on voit les positions de ces gangsters-là sont assez différentes. On n'est pas là en harmonie. « Le Carné a détecté un missile tiré depuis une zone du Yémen contrôlée par les Houthis qui a atterré près du bateau, finalement, qui battait pavillon des Bahamas, tandis que le cargo a signalé plus tard des dommages mineurs causés par un autre missile provenant d'une zone tenue par les rebelles. » Donc, pourquoi on a si peur de régler le cas des Houthis? C'est que cette région-là, le détroit d'Ormose et de Suez, sont essentielles pour le commerce. Mais si tu rajoutes à ça le fait qu'en ce moment, le canal de Panama, apparemment, et si c'est apparemment causé par une sécheresse incroyable, tu te retrouves avec un problème majeur, majeur, qui va nous amener dans un marasme économique hallucinant. Ça, c'est 4 décembre. Aujourd'hui, Fortune qui nous apprend que le canal de Panama merveille d'ingénierie vieille d'un siècle qui a révolutionné le commerce mondial, est fermée à cause de la sécheresse et oblige les chargeurs du monde entier à faire face à un choix douloureux. Ils peuvent faire la queue pendant des jours ou des semaines, car les faibles niveaux d'eau limitent le nombre de navires empruntant la voie navigable de 50 000, transportant des voitures, des biens de consommation, des fruits et du carburant. Ils peuvent payer des millions de dollars pour passer devant la file d'attente, donc, imagine, ils peuvent payer jusqu'à 4 millions de dollars pour passer devant la file d'attente, mais imagine, cette facture-là va être refilée à qui? Aux consommateurs. Si un navire avec une réservation abandonne, ou bien ils peuvent naviguer sur un continent entier en envoyant leur navire autour des points du sud de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, ou à travers le très fréquenté canal de Suez, où ça va, où on vient d'aller voir, où ça va très, très mal, chaque choix ajoute un coup à une époque où les gouvernements du monde entier luttent pour maîtriser l'inflation et le goulot d'étranglement ne fera que s'aggraver dans les mois à venir alors que le Panama entre dans sa saison sèche. Imagine-toi qui commence généralement en décembre et dure jusqu'en avril. Nous sommes confrontés à moins de capacités, plus de voyages, des coûts plus élevés et une chaîne d'approvisionnement moins efficace à déclarer. Paul Snell, PDG de British American Shipping, dont la société transporte environ 20 000 à 40 000 conteneurs par année. Tout le monde devra faire preuve de créativité et décider de ce qu'il va faire. Wow! Complètement, complètement hallucinant si tu penses que ça va bien. Ça ne va pas vraiment bien. Puis, tu n'auras pas une guerre mondiale. Ça n'existe pas. Le principe de la guerre mondiale, c'est un concept qui a été inventé pour te faire imaginer qu'on s'en va à la défense de, je ne sais pas quoi, de concept de démocratie bidon. quand les Américains sont partis en guerre en 39-45, c'était pour dire à l'Allemagne « Contrôler le monde, c'est notre rôle à nous autres, ce n'est pas votre rôle. » Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, pour n'importe quel conflit, c'est juste des questions de contrôle, de pouvoir et d'argent. Donc, je vais dire une chose, ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Et ça, ça devrait vraiment nous préoccuper parce que ce qui nous attend, nous autres, le petit monde, comment? Ce qui attend les populations de ces pays où on met des, où on va mettre nos conflits, semer nos conflits entre gang de rue par procuration, ces populations souffrent et meurent, bien, nous autres, on va payer la facture de tout ça. Je vais en faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada